salut tout le monde je vais faire une petite vidéo à mon avis elle devrait pas être trop longue parce qu'il me reste 23 % de batterie puis puis ce téléphone là fait juste de la haute qualité en frais d'image je voulais faire une vidéo par rapport à l'écologie tout ça parce qu'il y a beaucoup de greenwashing beaucoup d'illusions de supercherie d'hypocrisie ça ça me désole même moi même que j'ai embarqué un peu là dedans aussi comme tout le monde on souhaite tout savoir on veut on va on veut s'améliorer on va améliorer comment qu'on consomme comment qu'on comment qu'on réfléchit on a une écologie propre interne si on veut mais c'est ça on passe souvent du réchauffement climatique mais le réchauffement climatique c'est ça ne devrait pas être la priorité c'est c'est débile la priorité c'est c'est les animaux c'est les insectes c'est c'est la biodiversité c'est ça la priorité si on veut réacclimater la terre parce que je n'ai pas le réchauffement climatique mais il faut planter des arbres il faut reverder la terre les centres urbains les toitures l'asphalte tout ça ça absorbe les rayons de soleil tout ça les grandes prairies qui sont défrichées pour le foin puis toutes sortes de je n'ai pas d'art qui va tomber sur moi j'espère pour le foin toutes sortes d'affaires c'est des terres qui sont exposées au soleil il n'y a pas il n'y a pas d'acclimatisation il n'y a pas de parce que dans le fond là ce qu'il faut comprendre c'est que la régularité la régularité régulier régularisation de la température se fait à partir des océans en grande partie en fait à cause des vents dominants tout ça mais aussi l'absorption du co2 des gaz à fête sort c'est par les océans le plancton on dit que l'amazonie c'est là c'est les poumons de la terre mais non en fait c'est les océans mais les 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 forêts de toute façon quand même sont des poumons quand même tout est tout végétaux participe aux poumons de la terre puis à la régularation régulier régulier régulation finalement de du climat donc planter des arbres de repenser totalement de la manière dont on urbanise qu'on l'asphalte tout ça c'est faire des toitures qui sont blanches peut-être je sais pas tout ce qu'est ce qui est désert des aires de sahara et tout ça je veux dire ça pourrait paraître impossible de de reverdir ça mais à mon avis c'est tout ça serait un exploit colossal une entreprise colossale d'arriver à reverdir tout ça mais si mettons par exemple on décide de créer des canals au lieu d'utiliser ils sont capables de faire des pipelines pour le pétrole pourquoi ils seraient pas capables de faire des pipelines gens des gens de pipelines mais goutte à goutte pour les déserts je sais pas moi crée ce tabarnak ils sont prêts à tout quand c'est le temps de l'argent mais quand c'est le temps d'arriver dire tout ça de redonner à la nature non 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 ils ont pas leur technologie ils savent pas comment faire il existe plein de technologie qui tu sais ou même carrément créer des fleuves artificiels je sais pas tu sais crée ce tabarnak on serait capable on l'a la technologie tu sais il y a pas de volonté il les flan les faux philanthropes à la billgate tout ça eux autres préfèrent diminuer la population mondiale au lieu de de réacclimater directement en implantant des arbres des savantes puis pas juste la monoculture parce que là c'est ce qu'on entend faire parce que les monocultures autant sur le plan maraîcher que forestier attirent simplement un certain type de biodiversité donc c'est très limitatif il ya des forêts monocultures de forêts qui ont juste du pain du pain blanc ou tu sais c'est pas écologique c'est inécologique la nature travaille pas de même la nature c'est ça c'est un peu c'est garrocher la nature c'est pas précis c'est pas juste ça c'est grand problème de réchauffement climatique c'est les c'est justement c'est la grosse monoculture fait pour l'industrie animale tous les produits céréaliers le soya le maïs tout ça sont 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 faits pour produire des farines animales et des pâtes et des affaires d'en même puis tout ça ça crée beaucoup de déforestation donc moins de régulation de température parce que c'est à ça que ça sert les forêts ou les prairies ils régulent la température le climat l'humidité mais là c'est des planes ouverts pour l'agriculture bang c'est sec c'est sûr ça agit comme un désert puis depuis moi je me rappelle quand j'étais jeune je suis pas si vieux que ça des années 80 tabarnak je me rappelle j'embarquais dans le char mon père puis on s'en allait à Valcourt juste à Valcourt pas loin là moi j'étais asbestos là j'étais à denneville à l'époque là mais les fenêtres étaient bourrées d'insectes c'était genre il fallait qu'ils lavent la fenêtre là là ça existe plus c'est chris faut jamais tu laves ta fenêtre pendant deux trois années tu sais pour tu sais pour que ça lave un jour tu sais à cette heure c'est de même tu sais c'est c'est pas non c'est dingue là fait que pour dans le fond ce qu'il faudrait s'occuper vraiment c'est réinsectiser la planète réanimaliser la planète reforester la planète puis arrêter de dire ouais mais là on achetait une voiture électrique non c'est 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 con c'est dehors tu vas exploiter des tu vas tu vas financer dans le fond des industries qui 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 abîment encore la terre dehors qui exploite des petits neigres puis des petits chinois puis des des personnes des enfants chris dans des mines qui n'a pas de bon sens chris t'informe toi le tabarnak il y en a plein de documentaires là dessus le cobalt le lithium le nickel chris les terres rares t'as combien de temps qu'ils vont durer les terres rares on dit qu'ils sont rares même pour le style d'agriculture toutes les chris de monoculture de marde machinés là chris de tabarnak ils ont besoin de potassium ils ont besoin de de phosphore tout ça pour monter en fleurs pour ci pour ça pour tout simplement la production mais pour ça faut qu'il y ait des mines de phosphore faut qu'il y ait des mines de ci puis tout ça écoutez les les chris de documentaires tabarnak ils sont en train de dépuser de plus en plus les sols les mines oui la terre est grande oui la terre est riche oui elle est abondante mais à un moment donné il faut changer de mentalité il faut il faut voir autrement il faut faire autrement il faut oser changer comme je disais c'est comme le nom de mon ma chaîne youtube il faut oser changer parce qu'il n'y aura pas de changement Albert Einstein il n'a même pas besoin d'Albert Einstein pour comprendre la logique tu ne peux pas t'attendre à du changement si tu ne changes pas tu sais c'est sacrément il n'y a pas d'évolution sans faire autrement tu sais tu ne peux pas t'attendre d'un résultat différent en répétant tout le temps le même pattern là on est dans ce pattern là les téléphones les bidules les iPads les écrans tabarnak jusqu'à quand jusqu'à tant que tu deviennes un robot transhumaniste puis que tu n'aies plus besoin de te soucier de quoi que ce soit de nature puis qu'on vive dans un monde bétonné métal bourré de métal béton d'asphalte puis d'immeuble qu'il n'y ait plus de crisse tabarnak manger de la merde c'est pas ça la vie c'est un sacrilège à la vie c'est une hérésie devant l'aspect sacral de la vie on ne peut pas en tout cas à un moment donné tu sais c'est ça puis tu sais moi je plante ça m'arrive de planter des arbres je ne suis pas un planteur d'arbres parce que bon je ne sais pas où c'est que tu veux que j'en plante tu sais d'un il faudrait que il faudrait que j'aille du temps pour ça puis tout ça mais tu sais j'en fais pousser quand même j'ai 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 fait pousser des pommiers j'ai trois pommiers chez nous quatre pommiers j'en ai donné à mon ex tout ça tu sais je vais les planter un au moment donné tu sais j'essaie de faire ma petite participation tu sais mais au lieu d'utiliser des arbres pour pour faire du papier utiliser du chanvre Chris on a déjà des puis en plus c'est super écologique ça pousse vite ça prend moins de temps c'est super durable c'est biodégradable les arbres aussi mais bon c'est ça ça va tuer les beaux les beaux arbres là qui ont pris une cinquantaine d'années tu sais tabarnak pour venir full au full big calice qui accueille des écureuils des oiseaux des tabarnak comme si la forêt c'était des signes de la pierre ce calice regarde si je viens de ramasser ça c'est du chaga ce chaga là si je l'achète ça va coûter une beurée mais moi c'est même pas pour la vente que je l'accueille je l'accueille pour moi-même parce que je me fais des décoctions je l'accueille parce que dans le fond je me fais des provisions pour cet hiver pour me faire justement des bonnes décoctions santé puis tout ça une petite cahillette de chanterelle ici je sais pas si on va voir je vais créer ça si j'ai de la misère petite cahillette de chanterelle pas beaucoup ça fait juste commencer je vais y retourner dans quelques jours non tu sais les voitures électriques c'est sûr que ça émet pas de gaz à effet de serre dans l'immédiateté de l'utilisation mais la fabrication des matériaux des batteries puis la restauration de toute façon on utilise quand même des pneus mais je veux dire c'est symbolique c'est plus symbolique qu'effectif parce que la construction des batteries le matériau le transport qui est associé à ça évidemment que le pétrole je veux dire c'est pas des solutions finalement c'est pas parce que t'as une voiture électrique toute la planète aurait des voitures électriques ça changerait rien ça changerait rien pas en tout c'est il faut planter des arbres il faut reverdir les crises de désert toutes les calices de désert tabarnak au lieu de de mettre des milliards c'est telle affaire calice esti il y a des déserts qui ne demandent qu'à être plantés ou des anciennes forêts qui demandent à être rien planté puis pas de la même crise de culture monoculture pas juste un arbre un type d'arbre ou deux types d'arbre une variété d'arbres calice sacrément des végétaux des plantes quand t'insimines quand tu veux insiminer une forêt t'insimines tu mets des graines de plusieurs variétés de plantes tu mets des arbres de plusieurs variétés sacrément pas juste du pain pas juste du boulot parce que tu vas être plus ça va absorber plus le CO2 ta gueule c'est pas de même ça marche une forêt il faut réacclimater la biodiversité il faut réaccueillir la nature on a ce pouvoir là nous autres parce qu'on a la raison mais là on est dans l'iraison totale parce que le capital a fait de nous des esclaves aliénés par le par le désir de se divertir de consommer puis de croire en des des belles paroles il faut allumer à un moment donné comment ça marche le climat tu rases tous les arbres de la planète oublie ça réchauffement climatique même là je vais vous prouver que c'est pas juste une question de CO2 vous émettez pas de CO2 ok mettons vous rasez tous les arbres de la planète il va y avoir un réchauffement drette là clair vous enlevez le plancton ou je sais pas parce que c'est pas simplement à cause de l'absorption de CO2 c'est vraiment parce qu'ils font de l'ombre ils permettent l'eau de végétation ils permettent aux compétiteurs de vivre si c'est si c'est sur une plaine ou désertique il n'y a pas il n'y a pas de propension c'est pas facile pour la nature dans ce temps là les arbres les forêts tout ça ça permet vraiment l'épanouissement c'est pas juste une question de de gaz à être fait c'est une question de planter des arbres d'attitude planter des arbres rien puis arrêter ce petit Christ de la surpêche surpêche ça détruit ça détruit les sols le marin ça détruit la faune marine toute l'industrie de la consommation carnée est néfaste dans l'absolu toute l'industrie de l'alimentation carnée est néfaste pire que l'alimentation végétale destinée à l'être humain c'est la pire catastrophe qu'il n'y a pas vous aurez beau dire ce que vous voulez sur les végétaliens puis les véganes puis le soya le soya c'est un faux problème parce que le véritable problème du soya c'est pas celle qui est destinée à l'alimentation végétarienne c'est celle qui est destinée à l'alimentation animale puis pour les farines animales puis tout ça c'est surtout ça savez-vous c'est quoi le nombre restit d'animaux morts sur la planète à chaque année ça se compte en milliards de milliards peut-être pas les milliards de milliards mais en milliers de milliards avec les poissons on s'entend juste en ce qui concerne l'élevage c'est des c'est des milliards c'est pas dur c'est ça l'affaire qu'est-ce que ça prend pour ça ça prend énormément d'eau pour arroser des champs même de monoculture qui n'ont pas de pays ils sont obligés d'arroser à côté les sols sont directement exposés au soleil il n'y a pas de verre il n'y a pas de vie dans ces sols-là ils sont exposés au soleil ils sont secs ils sont obligés de les enrichir artificiellement avec des engrais chimiques les sols sont secs ils arrosent ça de pesticides de fongicides de herbicides en plus ils ne se rendent pas compte c'est des gens loulou ils ne se rendent pas compte de l'effet néfaste de l'éther de leur type de culture c'est l'argent qui compte leur intérêt mais Christ je comprends ton intérêt mais Christ on est capable de vivre autrement si tu as peur de tomber dans la rue c'est ton problème puis si ça t'oblige à détruire à intoxiquer l'alimentation à détruire la faune ben Christ tu vis dans un monde de peur tu vis par la peur c'est la peur qui te fait faire des crises de conneries de même c'est la cupidité aussi la cupidité elle vient de quoi de la peur de manquer d'affaires Christ il s'agit de redonner il faut redonner autant qu'on prend c'est pas dur en fait un coup tu redonnes après ça la nature s'occupe d'elle-même parce que la nature est intelligente mais si tu prends tout le temps la nature elle est intelligente puis forte Christ il a des conséquences climatiques il y a des conséquences sur la biodiversité après ça ben Christ l'humain il capote on va acheter des voitures électriques on va mettre des sacs dans la récupération puis non Christ plant des arbres commence à réfléchir tabarnak calice Christ pourquoi il n'y a pas il n'y a pas des des projets de municipalité parce que Christ tu sais ils font ils font pas travailler mais tu sais ils ils éduquent les enfants ils poussent à ce principe-là à des activités où au lieu de passer des heures dans la crise de la classe allons planter des cris arbres allons planter des arbres Christ ça prend des personnes bien formées puis surtout par la bien pensance puis pour qu'ils deviennent des beaux ouvriers dociles de l'univers capitaliste universitaire calice il faut planter des arbres c'est pas dur il faut penser que la manière qu'on urbanise tout ce qui est urbain ça me pue au nez c'est toxique c'est c'est maladroit c'est maladroit l'urbanisme l'urbanisme actuel il est imbécile l'urbanisme les ingénieurs puis les mairies puis tout ça c'est imbécile les producteurs d'affaires ils pensent pas à ça ils s'en calissent il faut que ça soit beau Chris man vous êtes en train de détruire la planète vous vous rendez pas compte parce que vous avez pas le temps de vous renseigner vous êtes aliéné par votre routine puis le c'est calice moi ça me répugne ça je devrais pas m'emporter pour ça parce que personnellement j'ai pas d'affaires à subir ça mais en même temps je me rends compte de ça si tu crisses ensemble on pourrait faire un effort tout simplement un peu comme le principe du colibri comment il s'appelle le jour en tout cas avec des petits gestes finalement qu'on peut réussir à faire quelque chose si tout le monde fait des petits gestes mais pas des petits gestes pas des petits gestes programmés par le capital du greenwashing c'est pas des petits gestes ça c'est simplement le geste qu'eux ils veulent que tu prennes pour qu'eux puissent perpétuer leur économie c'est l'économie eux autres qui les politiciens toute cette gang là c'est l'économie c'est pas dur ils s'en calissent la nature ils s'en calissent les animaux ils s'en calissent les insectes moins qu'il y a d'insectes moins qu'il y a de bactéries eux autres là crissent un laboratoire sur terre ça ferait leur affaire stérile assaini pas de feuilles pas de vare de terre ça ça serait le monde idéal pour eux autres transhumanisme pourquoi cette mentalité là existe c'est parce que l'homme a perdu son rapport au sacré l'homme a perdu contact l'homme n'est pas grandé il y a besoin il y a besoin de retrouver sa place tout chaque homme chaque être humain souffre actuellement sur terre parce que le système actuel est aliénant ontologiquement il nous produit dans la maladresse totale dans le mal-être total oui on peut se réfugier dans la nature se ressourcer dans la nature pourquoi qu'on fait ça parce qu'on on est dans le mal-être il n'y en a pas de communauté il y a une communauté d'hypocrisie d'anesthésier parce qu'ils ont été élevés de même c'est totalement pardonnable mais Christ à un moment donné il faut se réveiller il faut abolir les états il faut abolir les partis politiques il faut abolir l'argent il faut abolir la compétition Christ même si la compétition a quand même certains avantages Christ c'est-tu soyons rationnels c'est vrai qu'on est beaucoup nombreux sur la planète puis chacun tu sais chacun veut sa part du gâteau c'est normal c'est inscrit dans l'homme de vouloir survivre les premières tribus puis même encore il y a des tribus indigènes qui qui oui ils voient un peu ce qui se passe dans le monde moderne civilisationnel mais en même temps il y en a une gang qui n'a pas le goût d'aller là parce que ils sentiraient vraiment véritablement la scission la séparation la brisure entre eux puis le monde on est séparés du monde c'est pas dur parce qu'on est dressés et drillés à faire rouler l'économie c'est ça l'affaire on est le produit qu'eux veulent que le système veut même les élites sont le produit du capital finalement le capital produit les crapules qui entretiennent le système je vous invite à écouter Francis Cousin qui permet d'avoir une autre réflexion sur le communisme parce que le communisme tel que décrété par justement les anticommunistes ou même les communistes eux-mêmes les marxistes mettons par exemple ou les socialistes il n'a rien à voir avec ce que Marx disait ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir Francis Cousin lui c'est parce qu'il vulgarise bien parce qu'il vulgarise c'est encore un gros mot parce que il n'est pas facile à comprendre mais il a bien il a mieux compris l'affaire que la plupart des personnes estiment puis en fait on serait capable de vivre en communauté mais de manière intelligente sans que les personnes soient aliénées comme le bolchevisme ou les partis communistes qui ne sont pas communistes mais non que communistes que le nom parce que c'est des partis totalitaires finalement il ne peut pas avoir de partis communistes ça ne se peut pas c'est 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 un en fait c'est le retour à la communauté finalement si on veut si on ne parle pas de communistes le retour à la communauté c'est un c'est un mouvement naturel qui devrait être pas dirigé par un état ou par un parti politique dès lors que c'est dirigé c'est ça n'est pas ça ça n'est pas ça que ça va donner ils l'ont expérimenté puis en plus ils ont appelé ça le communisme ce n'était pas le communisme les gens étaient esclaves ce n'est pas ça le communisme le communisme de l'idéologie dominante c'est ça mais ce n'est pas ça le véritable communisme le retour au commun au vrai social à la vraie fraternité à la vraie à la vraie communauté de l'être générique à la vraie sensation organique de l'être tout est artificialisé tout est médiatisé il n'y a plus d'immédiatité de l'organique tout est médiatisé puis quand je parle de médiatisé je ne parle pas des médias sociaux ou des médias télévisuels médiatisé dans le sens qu'il y a de la médiation il y a des il y a des intermédiaires on n'est plus dans l'immédiateté du rapport chaleureux charnel comment comme dirait Francis Cousin érotique sensuel au monde parce que on est formaté on est programmé on est aliéné on est soumis on est docile on se fait dociliser par l'entretien de la mécanique du capital à un moment donné on se rend compte de ce que ça donne ça donne ça donne le malheur la perte de la biodiversité les dépressions la malbouffe les obèses les suicides les hôpitaux hôpitaux bourrés de gens malades parce qu'ils ne savent même pas comment se nourrir parce qu'ils ont des modes de vie de merde malsains Christ mets-toi les pieds dans la terre va te rouler dans la boîte stie calvaire moi sérieusement là je pense que je vais bientôt lâcher mais les centres urbains sont en train les centres urbains comme Montréal puis tout ça les grandes villes produisent de l'aliénation d'autant pire que les petits villages tout ça je le vois même la mentalité est différente entre des gens qui vivent plutôt en zone rurale que des gens en centre urbain les affaires LGBT il n'y a pas ça en campagne parce que le monde sont connectés au sacré sont plus connectés à la nature les fermiers même les fermiers qui produisent comme des colons avec des pesticides tout ça sont plus connectés au sacré que les urbains avec leur mentalité de festoyeur infini puis de consommateur invétéré parce qu'ils ont un contact avec les insectes ils ont un contact avec les libellules ils ont un contact avec les mouches à feu ils ont un contact avec les étoiles le soir tabarnak parce que Christ leur ciel il n'est pas pollué par des crises de pollution lumineuse puis Christ ne sont pas constamment en train d'entendre des crises de char puis des ambulances puis tout ça tabarnak moi je ne serais pas capable de vivre en ville en tout cas je suis déjà en ville mais en petite ville c'est pas gros puis ça m'énerve déjà je ne serais pas capable de vivre Montréal tout ça c'est ça qui était ça pour mon chialage sur l'écologie j'aurais bien des affaires à dire encore mais ça ne sert à rien il faut être dans la pratique moi j'ai ramassé j'ai ramassé j'ai trouvé une petite pomme un genre de petite pomme sauvage puis je me suis dit je vais la ramasser je vais attendre qu'elle pourrisse puis je vais prendre les graines un peu comme quand ça se passe dans la nature puis je vais les mettre en terre puis je vais la faire passer le gel de l'hiver dans la terre dans un pot puis peut-être que ça va me donner des arbres je fais des tests puis je pense qu'on peut tout faire ça c'est pas dur de faire pousser des arbres des érables des chênes ça prend juste un peu de volonté puis à la limite t'as même pas besoin d'acheter de la terre tu peux la creuser ta terre si chacun ferait pousser rien qu'un arbre chacun par année ça serait déjà ça planter un arbre par année ça serait déjà ça ça me semble je pense qu'avec toute la mécanique qu'on a la technologie qu'on a on pourrait reforester facilement avec de la variété puis avec intelligence puis les animaux reviendraient les insectes reviendraient oui c'est gossant des insectes mais en même temps c'est primordial c'est crucial ça nourrit les insectes en fait ça fait partie de la chaîne alimentaire mais ils ont tout leur rôle à participer non pas simplement pour la chaîne alimentaire pour leur beauté pour en dehors de toute appréhension subjective d'appréciation ils sont essentiels parce qu'ils ont été créés parce qu'ils participent au monde c'est tout autant que les bactéries les virus les champignons les leveurs tous nos micro-organismes notre microbiote c'est pas sale il faut arrêter il faut arrêter de voir les bactéries comme étant quelque chose de sale qui est dissorbateur c'est pas sale Christ si ça serait sale ça veut dire tu considérais que le cerf il est sale tu considérais que tout dehors c'est sale c'est pas avec cette mentalité assainissante stérilisante que les gens se déconnectent ils voient une censure une limace c'est dégueu non c'est pas dégueu c'est ton rapport à la limace qui est dégueu c'est une nuance très importante parce qu'en tant que tel la limace elle participe les moisissures participent toute la décomposition toute l'équipe à un moment donné je veux dire ça prend pas la tête à papineau un monde stérile c'est un monde de mort puis on est esprit avant tout tout est psychique tout est psychique puis le psychisme absolu a voulu ça en tant que manifeste en tant que monde matérialisé ça a été ça s'est incarné le psychisme s'est incarné dans cette manifestation-là en tant qu'élément spécifique participant à un équilibre donné ce qu'on appelle le cosmos ou la fusisse en grec la cosmos aussi c'est en grec à l'ordre des choses à l'équilibre à l'harmonie là-dessus je vais continuer ma petite ride reposez-vous bien profitez de l'été si vous êtes capables plantez des arbres c'est pas dur un arbre tu fais pousser tes graines tu vas trouver des graines à quelque part t'as pas besoin d'acheter des arbres dans un dans une jardinerie tu prends un truc d'érable je m'en rappelle pas c'est quoi une semence d'érable finalement à quelque part t'as la crise en terre ça va finir par pousser c'est pas dur la vie c'est magique c'est magique c'est simple mais avec toute la décadence du capital la maladie mentale de l'effort effréné pour être des disciples de la servitude volontaire ben on est en train de tuer la planète depuis très longtemps donc sur ça je vous laisse même si c'est un peu négatif je sais qu'on est capable on a cette intelligence là on est capable de coeur puis de fraterniser non pas simplement entre humains mais entre les humains et les animaux autres que les humains les insectes la terre les arbres on est capable de fraterniser parce qu'on est nature nous-mêmes nous-mêmes nous-mêmes